Mardi 13 juin 2023 Haïm s'est livré à cœur ouvert auprès de Gala sur son actualité et sa désormais riche carrière. L'artiste de 37 ans a, entre autres, confié être particulièrement attiré par un autre domaine artistique que la musique, qu'elle connaît déjà bien. A désormais 37 ans, Haïm approche des 20 ans de carrière. Depuis son premier single, Femme de couleur, en 2006, la native de Trappes a su rester en haut de l'affiche. Mardi 13 juin 2023, auprès de Gala, la jeune maman s'est notamment confiée sur son envie de quelque peu s'assagir. Aujourd'hui, je n'ai plus forcément envie de me faire des couleurs aux cheveux, car j'ai une autre vie, je n'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux, car j'ai mon fils. Au feeling, quoi ? Et je vois par rapport aux réactions que ça peut faire parler. La gagnante de la saison 2 de Danse avec les Stars est revenue sur certaines incompréhensions auxquelles elle a dû faire face dans son métier, je repense à mon clip de l'effet de serre, effectivement, il y a des corps, des attitudes qui peuvent être dérangeantes, un peu de sang. Là, pour moi, il y a un rapport artistique. Il y a eu un moment où j'avais envie de faire plus ça que de la musique tout en poursuivant, surtout qu'à côté de cela, aux Etats-Unis, il y a des Rihanna qui font des choses mille fois plus sulfureuses. Si esti comme lorsque mon clip on se fout de nous a été censuré sur Youtube, je suis tombé de 6 étages. Je me disais qu'il n'était pas possible d'être si frileux en France alors qu'on adulte tout ce qui se passe à côté, notamment outre-Atlantique. Je pense qu'en France, les prises de risques ont pu faire évoluer l'artiste féminine où aujourd'hui on peut se permettre plus de choses sans avoir peur de se faire censurer et sans que ça crie au scandale, explique-t-elle. Puis la femme de scène s'est confiée sur les raisons de l'absence d'un nouvel album, et ce depuis 4 ans, je retourne en studio tranquillement, je n'ai pas envie de me presser, je ne veux pas faire parce qu'on m'attend, j'ai envie que cela se fasse naturellement et spontanément. Puis, celle qui a récemment tourné dans la série Cannes Confidential, s'est exprimée sur sa nouvelle passion, ça m'a pris pas mal de temps et j'ai découvert un nouvel amour, bien que je l'avais déjà rencontré sur Profilage, et l'actime si est-il vraiment quelque chose qui me plaît et m'attire. Il y a eu un moment où j'avais envie de faire plus ça que de la musique. Si estime-moi, mes envies changeantes et ma lassitude qui peut arriver très vite. Et tant que je peux faire les deux, je vais essayer de les faire le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501